Musique Mise à l'eau retardée pour la pirogue de Clément Piteau. Les curieux étaient venus assister au déplacement de ce mastodonte de 8,5 tonnes. Mais la houle a stoppé le déroulement des opérations. Nouvelle marche de Teiva Manutei pour la tenue d'élections anticipée. Une demande similaire à celle de Nicole Bouteau qui adresse un courrier à la secrétaire d'Etat à l'Outre-mer. La Cosmétiques Académie s'est repartie. La troisième édition est ouverte aux blogueurs de Métropole. Nous en parlerons avec Olivier Touboul, l'organisateur de ce concours de créativité cosmétique. On quitte la politique pour entrer dans le monde de douceur de la création cosmétique. Pour la troisième année consécutive, le laboratoire de Papara fait appel aux jeunes talents. Et cette année, nouveauté, les blogueurs peuvent participer à distance. Maliko Farja a rencontré Kali, une passionnée de cosmétiques naturels. Regardez. C'est en prenant conscience de tous les ingrédients chimiques trouvés dans les crèmes que Kali s'est mise à créer ses propres cosmétiques. A partir de quelques ingrédients faciles à trouver dans le commerce, copier les recettes des grandes marques devient un jeu d'enfant. Mais au fait, quels sont les avantages de la fabrication de ses propres cosmétiques ? Il y en a plusieurs. D'une part, c'est beaucoup plus économique que les produits qu'on trouve dans le commerce. Ensuite, c'est beaucoup plus concentré en actifs, puisqu'en fait, c'est nous-mêmes qui allons doser en fonction des besoins du moment, des actifs hydratants, réparateurs ou même antirides. Et surtout, c'est plus écologique. Si Kali a déjà écrit un livre de recettes, elle donne tous ses trucs et astuces sur le web. Comme elle, plus d'une quarantaine de blogueuses métropolitaines ont décidé de relever le défi du jeu concours de la Cosmetic Academy. A partir d'ingrédients polynésiens, chaque participante doit proposer une nouvelle création originale, avec à la clé la possibilité de gagner un voyage à Tahiti et une participation à la Cosmetic Academy durant l'été 2010. J'ai eu envie de participer à la Cosmetic Academy, d'une part parce que le thème me fascine, d'autre part parce que j'ai une grande admiration pour Olivier Touboul et que j'aime bien relever les challenges et les défis. En quelques gestes, voici la naissance d'une huile naturelle pour le corps aux inspirations polynésiennes. Une préparation aux accents exotiques pour séduire le jury. L'application de l'huile, un rituel de beauté que nos varinés connaissent bien et que Cali essayera peut-être bientôt sur les plages du Fénoua. Olivier Touboul, bonsoir. Bonsoir Florence. On dirait que la notoriété de la Cosmetic Academy est en train de dépasser les frontières de la Polynésie. Du fait que ce concept n'existe pas en France et peut-être nulle part ailleurs, effectivement ça donne une légitimité, une certaine notoriété à l'événement qu'on n'aurait peut-être pas espéré, on l'a souhaité et voilà. Alors vous êtes très présent sur le web depuis trois ans, vous et votre laboratoire. Aujourd'hui on voit que vous commencez à être connue de la communauté des blogueurs notamment. En quoi est-ce que c'est important ? En quoi c'est important ? C'est important dans un marché dans lequel nous allons, un secteur d'activité qui est la création cosmétique, d'être adopté par la communauté existante. Ça c'est vrai que c'est un travail qu'on a fait depuis l'année dernière où on a investi le domaine du web grâce à une web TV, grâce à un site internet, grâce à de l'interactivité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a toute une communauté qui est autour de nous, dont Kali et d'autres jeunes filles qui créent de la cosmétique très régulièrement chez eux. Et vous êtes aussi présent sur Facebook, vous ne négligez aucun moyen de communication aujourd'hui existant ? Tout à fait, oui. Facebook on l'utilise beaucoup, on peut avoir beaucoup d'actualité, de la vidéo, des images, des informations. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on veut maintenir à la fois les Polynésiens, mais également les gens qui nous suivent ailleurs sur l'actualité de Cosmetic Academy. Étant donné qu'on a beaucoup de demandes sur l'exportation du projet, du concept dans d'autres pays, il est important pour nous de satisfaire les gens. Et c'est vrai que le média comme Facebook, c'est simple avec l'idée de l'information. Alors où en est le concours aujourd'hui ? C'est sa troisième édition ? Est-ce qu'il a le même succès que les années précédentes ? Alors il a un gros succès, on a déjà démarré le 2 avril, on a déjà pas mal de participations, des réservations. Où on en est dans le concours, déjà en termes d'objectifs, on a réussi déjà à intéresser les métropolitains, donc au travers d'un jeu et déjà de l'année dernière, mais également un pays qui est le Canada, puisque cette année, grâce aux différents partenariats qu'on a mis en place, on a un partenariat avec une société canadienne qui va permettre aux produits lauréats de se voir commercialisés dans leur pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les produits que vous fabriquez vont percer sur le marché canadien ? Oui, et il y aura une présentation d'ailleurs le 29 avril à Montréal, grâce à notre partenaire, donc ça va être une irréalité à Montréal. Alors j'imagine que vous avez aussi d'autres ambitions ? Vous ne voulez pas vous arrêter au Canada ? Non, on a d'autres ambitions. Pour l'instant, on va s'arrêter sur les pays francophones. Et c'est vrai qu'un média tel que la WebTV, qui est la LabTV qu'on peut retrouver sur Internet, est quelque chose de très intéressant, parce qu'on lance un nouveau moyen de communiquer, puisqu'au-delà de voir des images, on est interactif. Les internautes qui viennent nous visiter sont interactifs avec les candidats ou avec le laboratoire. Et en plus, on a la chance aussi, avec un thème qui est Tahiti et ses îles, de pouvoir passer tout un tas de messages sur les continents. Promotionnel. Promotionnel sur la destination, effectivement. On a eu le plaisir hier après-midi de recevoir un groupe dedans, dans un laboratoire. Donc il y a eu un duori Tahiti à la Cosmetic Academy. C'était très intéressant. Très bien Olivier Touboul, merci beaucoup d'être venu nous apporter ces explications en plateau.